Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce samedi 6 avril, un très beau rendez-vous qui nous attend sur l'hippodrome de Vincennes, c'est le Prix Kerjac, qui sera la quatrième course du programme prévue vers 15h15. 15h15, Prix Kerjac, ça veut dire l'élite des chevaux, un groupe 2, une course internationale pour des chevaux d'âge bien connus. Il y en a qui ont couru le Prix d'Amérique, il y en a même qui ont fait l'arrivée du Prix d'Amérique. On a vraiment un très beau plateau, 15 concurrents départs sur 2700 mètres sur la grande piste. Vraiment, soyez présents au rendez-vous, il y en a qui font une petite rentrée. Mais à mon avis, le fait que certains soient déférés d'entrée de jeu, ça prouve qu'ils vont faire leur course et on devra assister vraiment à une très très belle lutte. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 13, Hussard du Landray. Hussard du Landray qui est passé à côté du Prix d'Amérique mais qui a remporté le Prix de Paris dans un temps canon et avec la manière, sans avoir eu un parcours favorable et franchement, il a été impressionnant. Alors il fait une petite rentrée, il ne l'a pas couru depuis cette victoire dans le Prix de Paris. Maintenant, une rentrée après un mois et demi à peu près, ce n'est pas vraiment une rentrée, il est déféré des quatre pieds. Ce parcours, il n'y a aucun souci, il l'associe à Johan Le Bourgeois. Pour moi, c'est une toute première chance et il devrait logiquement lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 12 au Cahido Giel. Il avait certainement besoin de souffler dans le Prix de Paris, il n'a pu faire mieux que septième. Mais bon, c'est un cheval qui a quand même terminé deuxième du Prix d'Amérique sur ce parcours. Donc, un cheval de qualité, un redoutable finisseur. Lui aussi est déféré des quatre pieds. Lui aussi a repris un peu de fraîcheur depuis sa tentative dans le Prix de Paris. Je pense que ça lui a fait le plus grand bien. En plus, il avait terminé troisième de cette épreuve l'an passé. A mon sens, il est capable de faire mieux et pourquoi pas même de s'imposer. En tout cas, il faudra que ça se passe bien, mais il a largement la pointure d'une telle épreuve. En troisième position, j'ai retenu le 8, Inma Rosa. Une super jument, elle aussi, je l'adore. On l'a vu vraiment réaliser de belles choses cet hiver, notamment en terminant deuxième du Prix de Paris. Derrière, quatrième du Criterium de Vitesse de la Côte d'Azur. Donc, une jument qui a réussi parfaitement la transition entre les chevaux de sa génération, dont Hidao de Thillard. Mais en tout cas, elle a réussi la transition entre les 5 ans et les aînés. Et c'est vrai qu'elle aussi est présentée allégée dans sa ferrure. Et je pense vraiment qu'elle est capable de lutter pour les premières places sur ce qu'elle a montré tout au long de l'hiver et depuis également plusieurs mois. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position O'Curberry. O'Curberry, qui est un petit peu déçu cet hiver. On s'attendait un petit peu mieux de sa part, même s'il a terminé troisième du Prix de Paris. Dans le Criterium de Vitesse de la Côte d'Azur, c'était compliqué. Il n'avait pas un bon numéro derrière la voiture. Ça a hypothéqué une partie de ses chances. En plus, ça s'est joué dans un mouchoir de poche pour les places. Bref, une sortie à oublier. Là, il retrouve un parcours qui va lui plaire. Il a rejoint les box de Franck Leblanc. Il faut savoir que Franck Leblanc entraînait cet ancien représentant Bazir en début de carrière. Du coup, peut-être que ce retour aux sources peut lui donner un second souffle. En tout cas, il l'associe à Nicolas Bazir, qui le connaît parfaitement. On ne change pas un tandem qui se connaît parfaitement. Et c'est vrai qu'à mon sens, il est en mesure, en étant lui aussi allégé dans sa ferrure, de lutter pour les premières places. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 7, Usain Toll. Usain Toll, en théorie, on a l'impression qu'il est un petit peu en dessous. Mais en réalité, c'est un cheval qui a quand même terminé deuxième de cette épreuve l'an passé. Derrière, étonnant et devant au Cahido JL. Il a deux courses dans les jambes cette année. Depuis son retour sur notre sol, il s'est montré vraiment impérial à deux reprises. En tout cas, il n'a pas forcément gagné. Mais en tout cas, il a pris deux places, montrant qu'il était déjà revenu au top. Voilà, j'ai l'impression qu'il est barré pour la victoire. Mais c'est vrai que c'est un cheval de 8 ans qui a quand même de bons moyens, qui apprécie ce parcours et qui s'entend visiblement très bien avec Benjamin Rochard. Donc attention, sans en faire une priorité pour la victoire, s'il venait à finir 3-4ème, je ne serais vraiment pas surpris. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 6, Gamay de Litton. En forme, Gamay de Litton. Lui aussi, il monte un peu de catégorie, j'ai l'impression. C'est un cheval dur à l'effort, qui apprécie ce parcours, qui est déféré des 4 pieds. Je pense qu'il passe un test. Son entraîneur a envie de voir de quoi il est capable dans cette catégorie. Parce qu'il y a vraiment de l'opposition. On a quand même des chevaux de Prix d'Amérique, des chevaux de groupe 1, de très très grande classe. Maintenant, lui, il aura pour lui son aptitude à ce parcours de tenue et sa dureté. Ça peut suffire pour prendre une place parce qu'à mon avis, faire mieux, ce sera vraiment très difficile. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 14, Elit Beaufour. Elit Beaufour qui a deux parcours dans les jambes. Jean-Michel Bazir a fait de cette course un objectif. Il est allégé dans sa ferrure, il est confié à Eric Raffin. Il a mis un émoji vert sur le site du Trot. Donc pour moi, course visée, maintenant, il est vieillissant. Il est loin de ces jours de gloire où il faisait partie des meilleurs hongres du moment. Voilà, là, c'est un très bon cheval. Il n'y a rien à dire. Mais malgré la présence d'Eric Raffin, s'il venait à terminer 4-5e, je pense qu'il aurait rempli son contrat. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 4. Il s'agit de Hadès de Vendel qui revient sur notre sol. Il vient de faire une rentrée victorieuse, je crois, du côté de Volvega. C'est un cheval qu'on a vu à un très bon niveau dans sa jeunesse, notamment sur l'hippodrome de Vincennes. Il a également montré qu'il était capable de rivaliser au niveau groupe 1 à l'étranger, notamment en Suède. Enfin bref, il a des titres à faire valoir. Maintenant, 2007 grande piste pour son retour en France. Il faudra qu'il sorte le grand jeu. Je ne sais pas s'il est déjà à 100%, mais le fait que Robin Baker, son driver, fasse le déplacement, c'est un signe quand même qu'il est certainement prêt à défendre chèrement sa peau. Pour la victoire, pareil, je ne pense pas, même pour le podium, ça va être difficile. Mais 4-5e, on est obligé de s'en méfier. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 9, Elvis Duvalon. Un petit peu vieillissant, mais il a montré qu'il était en forme dernièrement sur l'hippodrome de Caen. C'est un cheval qui a des titres à faire valoir. Il n'a pas forcément de marche face à ses cadets et face à une telle opposition. Mais c'est un brave cheval qui va faire sa course, qui est assez régulier dans l'ensemble, même sans avoir de marche, comme je l'ai dit. Et je pense que si ça se passe bien, il n'est pourquoi pas capable d'accrocher une petite place. Voilà, on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 12, le 8, le 15, le 7, le 6, le 14 et le 4. Et en cas de non partant, le numéro 9. En conseil de jeu, pour moi, le 13, Hussard du Landret, c'est la base. Franchement, vu sa victoire dans le Prix de Paris, ça m'a vraiment beaucoup impressionné. Je le savais bon, mais à ce point-là, vraiment, c'est un cheval de grande classe. Le 12 au Calédogiel, il mérite vraiment d'être pris en confiance. Je pense vraiment que sa tentative dans le Prix de Paris, c'était vraiment dû à la fatigue. C'est la 7e place, il vaut mieux que ça. En plus, ça a roulé, il y a eu du train. Ça a été peut-être un petit peu trop dur pour lui, avec autant de courses dans les gens, mais autant d'efforts durant le meeting d'hiver. Donc attention, 13, 12, très bien, le 8 in Marosa, c'est une jument de classe. Elle a prouvé qu'elle était capable de rivaliser au plus haut niveau. 2e du Prix de Paris, 4e du Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur. Pour moi, j'y crois dur comme faire pour une place sur le podium. Donc 13, 12 et 8, mes 3 préférés dans cette épreuve. Je vous rappelle que dimanche, quinté de demain, je crois que c'est la réouverture de Longchamp en plus. Dimanche, donc, un très beau quintet qui nous attend. N'oubliez pas que ce sera le moment de laisser votre cheval gagnant lors de cette émission qui viendra pour le quintet de dimanche. Pour espérer gagner un mois d'abonnement, aussi turf-fr.com, prono VIP, top prono, turf sélection, deux rubriques qui font toujours feu de tout bois et qui vous indiquent des trios, tierc, écarté, quintet, qui est vraiment très efficace. Donc voilà, n'hésitez pas à tenter votre chance. En attendant, vous pouvez me laisser toujours un commentaire pour cette émission. N'hésitez pas, ce sera vraiment avec grand plaisir que je vous lirai. En même temps, n'oubliez pas aussi que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Donc voilà pour vous. Moi, je vous retrouve donc dès demain pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.